Voilà encore un livre important auquel je tiens beaucoup. Il s'agit des Pensées de Pascal. C'est une édition de 1670, date de la parution de l'édition originale. Les Pensées de Pascal c'est un livre qui a une histoire compliquée. Lorsque Pascal décède en 1662, son entourage est catastrophé de voir l'état dans lequel il a laissé ses papiers. L'écriture est extrêmement difficile à lire, les pensées sont en désordre. Une polémique se crée autour de cette publication qui va se durcir encore avec la partie adverse représentée par l'archevêque de Paris qui tient absolument à affaiblir le texte. Bref, c'est un enjeu idéologique majeur. On connaît une édition, on connaît deux exemplaires d'une édition de 1669 qui est en fait une édition d'essai. La fameuse édition ensuite de 1670 et immédiatement après, une seconde édition parue la même année qui a des caractéristiques qui sont naturellement étudiées par tous les biographes de Pascal. C'est ça que je voulais vous montrer avec cet exemplaire, vous montrer comment on reconnaît une édition originale ou un tirage particulier. Il faut en l'occurrence que pour cet exemplaire, que page 9, j'ai ici ce mot barré à la plume et encore une autre, il y a d'autres éléments mais en voici un autre, page 305. une nouvelle erreur qui était corrigée. C'est une erreur qui se trouve ici, c'est une erreur de cahier, de reconnaissance de cahier. Donc ces traces de plumes ont été faites au XVIIe siècle en 1670 par l'imprimeur des pensées de Pascal. Ça fait partie des choses très touchantes, très très émouvantes de la bibliophilie, du monde de la bibliophilie qui nous rapproche des premières publications de ces textes énormes. C'est énorme !